il est temps de choisir le premier sujet de vidéo avec le dé alors c'est parti les jeux sont faits il s'agit du pro on va parler de votre vie professionnelle maintenant de quelle sagesse de nombre va-t-on parler nous allons parler de la sagesse du chiffre 7 dans la sphère professionnelle les trois clés de sagesse du chiffre 7 pour réussir ta vie professionnelle il y a trois clés et une vision claire 2 soit autonome et responsable 3 et un tempérament un mindset de champion nous allons voir en détail ces trois clés pour réussir tu le sais il faut avoir une vision claire de ce que l'on souhaite il y a deux types de vision la vision du but globalement réussir sa vie professionnelle au niveau matériel ok donc gagner sa vie c'est un exemple et il y a ensuite une vision claire au niveau des objectifs les objectifs sont des buts qui sont à plus court terme surtout beaucoup plus concret gagner sa vie n'est pas concret le chiffre 7 nous invite donc à formuler des objectifs clairs qui vont être par exemple en 2024 je souhaite gagner 5000 euros net par mois avec mon activité d'entrepreneur ok ça c'est vraiment la première étape et c'est hyper important est-ce que c'est facile pour toi d'avoir une vision claire du but et un objectif clair et concret alors et bien super tu as déjà énormément de chance pour réussir cette année par contre si ce n'est pas le cas alors pour réussir à acquérir cette sagesse du chiffre 7 il faut qu'on rembobine puisque en numérologie à 22 nombres chaque nombre réussit ce qu'il a à nous transmettre grâce au chiffre d'avant puisque c'est une suite numérique qui de proche en proche de chiffre en chiffre nous amène à la réalisation de qui nous sommes alors si tu n'es pas à l'aise avec le chiffre 7 et que tu n'arrives pas à fixer des objectifs clairs et bien rembobine et utilise la sagesse du chiffre 6 le chiffre 6 nous amène à la divergence là où le chiffre 7 nous amène à la convergence alors qu'est-ce que la divergence du chiffre 6 c'est vraiment un temps où tu vas pouvoir explorer tous les objectifs possibles pour par exemple gagner 5000 euros par mois tu vas rêver utiliser ta créativité utiliser tes souvenirs utiliser même les autres en les questionnant en leur posant des questions pour remplir ta feuille d'une foule d'idées il faut au moins tu en trouves une dizaine si ce n'est pas 20 ou 30 qu'est-ce qui pourrait participer et contribuer à ce que tu puisses gagner ces 5000 euros il peut y avoir si tu es thérapeute par exemple et bien des séances des formations des ateliers des stages des petits produits que tu vas vendre tu peux aussi penser à une activité complémentaire quel type d'activité complémentaire en intérim de formation de prof travailler à la boulangerie ou aider le voisin dans son activité de ramassage des châtaignes bref cette divergence du chiffre 6 tu en as besoin pour après ensuite après l'avoir laissé un temps de côté retrouver tout ce que tu as noté dire waouh là dans l'issier maintenant qu'est ce qui fait sens en te branchant sur ce qui fait sens alors là tu vas pouvoir commencer à rayer ce qui fait vraiment pas sens du tout à entourer ce qui fait vraiment sens pour petit à petit et bien sentir quelle est les deux trois choses que tu pourrais faire pour arriver à ces 5000 euros le but c'est que tu trouves ton évidence interne que lorsque tu te dis oui je vais pour gagner ces 5000 euros faire des formations des séances et travailler un peu à la boulangerie et bien là une fois que tu as tes trois moyens tu vas pouvoir évidemment encore préciser ces trois moyens c'est à dire comment arriver à tu vois bien que le chiffre 7 nous emmène dans toute une série de premiers pas deuxième pas troisième pas c'est à dire qu'une fois que tu as fixé un premier objectif ce premier objectif peut amener à en développer un second et un troisième mais c'est en réussissant le premier que tu vas pouvoir ensuite poser le deuxième et le réussir ensuite et ainsi de suite soit autonome et responsable voilà la deuxième clé du chiffre 7 si fondamentale premièrement vérifie que tout ce que tu entreprends n'est pas sous la dépendance d'autres personnes là où toi tu pourrais le faire on ne délègue pas des choses que on ne réussit pas à faire un minimum soi même situé dans ta propre entreprise donc vérifie les endroits où tu as peut-être perdu de l'autonomie parce que tu as laissé quelqu'un décider à ta place le 7 nous amène vraiment dans un esprit de décision et de volonté la responsabilité elle est hyper importante il ne s'agirait pas de dire j'ai raté parce que c'était pas la bonne saison c'était les personnes à qui j'en ai parlé n'ont rien compris ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit peu de ça et c'est pas ça qui va te permettre de courir vers la réussite ce qui va te permettre de courir vers la réussite après un échec c'est de te rendre compte de qu'est ce qui est en ton contrôle qu'est ce qui est sous ta responsabilité et que tu as pas fait ou mal fait ou que tu pourrais mieux faire par exemple en tant que thérapeute est ce que c'est ta communication est ce que c'est ton message est ce que c'est la qualité de tes prestations la troisième clé est un tempérament de champion et oui le mindset du chiffre 7 c'est je ne peux que réussir il n'y a aucune raison que ça rate pour moi et là tu comprendras bien que derrière ce mindset il y a peut-être des croyances négatives limitantes qui te mettent dans un ça ne marche jamais pour moi ou ça marche que pour les autres ou dans la thématique dans laquelle tu as envie de réussir et bien des croyances comme je ne suis pas capable de gagner de l'argent ou l'argent c'est sale ou etc alors vois tu peux faire une petite introspection ou te faire aider par un thérapeute pour aller voir ce qui pourrait un petit peu gêner au niveau des croyances internes gêner ce mindset qui est quand j'ai décidé de réussir je réussis et rien ne m'arrête alors parmi ces trois grandes clés d'après toi quelle est celle qui correspond le plus à ta situation actuelle as tu besoin de définir un but et des objectifs clair as tu besoin de plus de responsabiliser et de t'autonomiser ou trois as tu besoin de développer un mindset de réussite je t'invite vraiment à me le dire en commentaire ça m'intéresse que tu dises un deux ou trois en ce qui te concerne là maintenant et la prochaine fois que tu tireras mes cartes en te posant la question pourquoi ai-je échoué et que tu tireras la carte 7 et bien maintenant tu connais les trois réponses les trois clés du chiffre 7 pour t'aider à réfléchir et réussir